Une fenêtre pour parler de la journée mondiale de la radio et ce lundi 13 février 2023 marque la douzième édition de cette journée mondiale dédiée à la radio. La dite journée a été proclamée en 2011 par les états membres de l'UNESCO et adoptée l'année d'après par l'Assemblée Générale des Nations Unies en tant que journée internationale radio et paix. C'est le thème de cette douzième édition. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nul n'ignore que la radio est un outil impressionnant de préservation, de maintien, de consolidation et même de pérennisation de la paix. Cette journée s'est faite dans notre pays à un moment où les radios du Mali sont engagées dans une relecture des textes de leur organisation fêtière. De nos jours au Mali, on compte plus de 400 radios. Cette croissante augmentation doit plutôt être mise à profit pour contribuer au processus de paix en cours dans notre pays. Crééé en 1992, l'URTEL compte aujourd'hui 448 radios membres répartis sur l'ensemble du territoire du Mali. L'URTEL s'est fixe pour mission de contribuer au développement du Mali par la promotion et le renforcement des capacités des radiodiffusions et télévisions libres du Mali. Le thème de cette édition radio épais cadre parfaitement avec notre réalité. La concrétisation de notre volonté commune de refonder le Mali dépend de la stabilité du pays. Il faudra que la radio soit utilisée avec professionnalisme dans les règles de l'art. C'est le lieu de rappeler que le principe de faire en sorte que le fonctionnement des services de communication en général et de la radio en particulier soit sur la base du professionnalisme fait partie des missions de la haute autorité de la communication HAC. Acteurs, partenaires et auditeurs de la radio, nous devrions privilégier la formation des acteurs de la radio. Le Mali est engagé dans un processus de paix et le thème de cette douzième édition, choisi par l'UNESCO, s'avère une opportunité pour mettre en exergue le rôle des médias dans la prise en compte de la volonté des populations. Aujourd'hui, le gouvernement est conscient des défis auxquels les radios et tous les autres médias sont confrontés en apportant leur contribution dans la recherche de solutions pré-maliens en paix. Les médias contribuent à l'inclusion, à la bonne gouvernance du pays. Ils permettent aussi au gouvernement de savoir comment les services de base sont délivrés sur l'ensemble du territoire. Lors de cette journée commémorative, hommage a été rendu à certains pionniers qui ont consacré leur vie à la promotion de la radio. Avec sa force unique d'atteindre le plus large public, la radio génère un sentiment de communion dans la diversité. C'est une arène où toutes les voix sont représentées et entendues.